Et ce que j'aime vraiment beaucoup avec ce pchit, c'est que si je me passe la main dans les cheveux, je ne sais pas, et que par hasard, après, ma main passe devant mon nez, mon cheveu ne sent pas le cheveu. Je ne supporte pas que mon cheveu sente le cheveu. Musique de générique 3 DIY sur la pousse du cheveu à vous présenter. Comme vous allez le voir sur ma photo, la frange n'est plus là, RIP à la frange. Donc, ma frange de descente, c'est un petit peu cette partie-là de mes cheveux. Voilà, voilà. Comme vous pouvez le voir, elle a plutôt bien poussé. Le premier DIY que j'ai à vous présenter, c'est le plus relou. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dedans, j'utilise du crêle en poudre. Et qu'en fait, quand je le mélange avec des huiles et des huiles essentielles, je le laisse poser sur mon cuir chevelu. Et en fait, il est un peu chiant à rincer. Quand je dis un peu chiant à rincer, c'est un peu comme quand vous faites des soins au aîné. Donc, pour ceux et celles qui ont déjà fait des soins au aîné, vous savez que ça doit être un peu relou d'avoir à rincer. Mais mis à part ce côté-là, je trouve que ça fonctionne bien vu que j'ai des résultats. Pendant que mon mélange avec mon prêle en poudre repose sur mon cuir chevelu, je mets un autre masque ou des huiles sur les longueurs et les pointes de mes cheveux. Et en général, je vais sous le steamer pendant 20-30 minutes. Et si je ne suis pas sous le steamer, j'ai soit, vous savez, le trouver en aluminium, soit je n'ai rien, mais je reste avec des heures dessus, genre je vais dire, bref, je m'occupe. Et ensuite, je reste le tout. Donc, dans le mélange que je vous propose, je n'utilise pas d'actif conservateur parce qu'en fait, je refais mon petit mélange à chaque fois quand je veux faire mon soin, tout simplement. Bien entendu, ce petit mélange-là, vous pouvez le faire avant chaque shampoing, donc une à deux fois par semaine. Donc, je ne préconise pas de faire plus de shampoing que ça dans la semaine, mais voilà. Avant votre shampoing, à laisser poser une heure ou 20-30 minutes sur le steamer. C'est super génial ! L'huile essentielle de Bessentoma favorise la pousse du cheveu. Elle limite l'apparition des pellicules. Elle permet également de tonifier le cuir chevelu. Elle enraye la chute du cheveu. L'huile de russière, quant à elle, quantifie les cheveux. Elle hydrate. Elle favorise leur croissance. Elle enraye également la chute. Et vraiment, la star de ce cataplasme, c'est le prêle en poudre qui est une poudre stimulante qui tonifie le cuir chevelu, mais aussi active la circulation sanguine, donc qui favorise la pousse du cheveu. C'est aussi une poudre qui va quantifier les cheveux, qui va purifier le cuir chevelu, qui va réguler le sébum. C'est une poudre qui aide les cheveux fragiles, abîmés, qui enraye la chute du cheveu, qui permet également de soigner les cuirs cheveux lus irrités. A l'aide d'une spatule, j'applique mon cataplasme vrai par vrai, je viens ensuite me masser le cuir chevelu, je laisse poser et je me reste les cheveux jusqu'à ce que l'eau soit bien claire et que la poudre soit totalement sortie des longueurs. Le deuxième DIY que j'ai à vous présenter, c'est un nouveau mélange d'huile que j'ai, donc comme vous pouvez le voir la bouteille est genre immense parce que c'est un mélange d'huile que je vais laisser à ma maman quand je vais rentrer à Paris. Ce mélange d'huile est à appliquer sur le bout des doigts pour pouvoir se masser le cuir chevelu avec, donc si vous avez le cuir chevelu qui a tendance à regresser assez rapidement, je ne vous conseillerais pas de l'appliquer genre tous les soirs, mais peut-être tous les deux, trois soirs, etc. Et si vous avez vraiment le cuir chevelu qui est gras, la veille de votre shampoing, comme ça, vous savez que le lendemain c'est votre shampoing que vous allez faire, donc c'est pas bien grave si vous avez le cuir chevelu qui est gras et que c'est cracra, tout ça, tout ça. Personnellement, je l'applique deux à trois fois dans la semaine, pas plus souvent que ça parce qu'entre l'huile qu'il y a sur le cuir chevelu, la transpiration, la sueur, tout ça, puisqu'il fait chaud, je ne trouve pas ça super heureux comme mélange, donc je ne me vois pas l'appliquer tous les soirs, mais je pense qu'en hiver c'est quelque chose que je ferais parce que je ne pense pas que ça dérangerait. Ce mélange d'huile, je l'applique soit le soir, donc une à deux fois, trois fois dans la semaine, soit quand je ne fais pas mon mélange avec le prélan poudre, j'en mets une bonne quantité sur mon cuir chevelu, je mets un masque sur le reste de mes longueurs, et ensuite, soit je vais sur le steamer, soit je laisse tout poser plusieurs heures avant de passer à la case shampoing. Il faut également noter que si vous utilisez cette huile-là plusieurs fois dans la semaine, n'en mettez pas beaucoup sur vos doigts également sur votre cuir chevelu, parce que compte tenu des huiles essentielles qu'il y a dedans, l'odeur est quand même assez forte, je trouve, et bon voilà, si vous l'utilisez tous les soirs, que vous faites un shampoing une fois dans la semaine, toutes les deux semaines, ça va être compliqué vraiment, entre l'odeur des huiles essentielles, plus la transpiration parce qu'il fait chaud l'été, tout ça, tout ça, pas très heureux le résultat. Je commence par verser mes huiles essentielles, comme ça, en étant par là sur toutes les huiles végétales, ça commence déjà à mélanger le tout. L'huile essentielle de menthe poivrée est vraiment une huile essentielle qui va rafraîchir, qui est antibactérienne, et qui permet également de lutter contre l'eczéma du cuir chevelu, donc tout ce qui va être félicule sèche. L'huile de jojoba, c'est une huile qui a tendance à se rapprocher un peu de notre type de peau, donc elle est également très très bien pour le cuir chevelu, elle permet de normaliser le sébum, et elle nourrit également. Je me permets d'appliquer directement l'huile sur mon cuir chevelu avec l'embout, parce que le lendemain, je comptais faire mon shampoing, mais si c'est au cours de la semaine et que votre shampoing n'est pas tout de suite, je vous préconise plutôt d'en mettre un peu sur la pointe de vos doigts, et d'en appliquer légèrement sur le cuir chevelu, tout en assant. Et le dernier DIY que j'ai à vous présenter, c'est un mélange en fait qui est rafraîchissant, donc je vous avais fait une vidéo pour vous montrer comment je rafraîchissais mon wash and go, et en fait je vous montrais que j'humidifiais mes cheveux un peu de devant, qu'il y avait tendance à faire des chichis, et qu'ensuite j'appliquais un beurre, donc c'est le beurre de Curl Harmony que j'achète au Curl Shop, et en fait au lieu d'utiliser une eau simple qui n'a rien du tout, j'ai fait mon petit mélange, donc vous verrez tout ce que je mets dedans, et en fait je le mets aussi bien devant pour humidifier mes cheveux que derrière si j'aime faire des chignons, etc., pour pouvoir humidifier mes cheveux, et c'est également un mélange que j'utilise pour humidifier tout mon cuir chevelu, comme par exemple j'ai chaud, ou pour estomper mes co-washes, puisqu'en fait pendant l'été, entre le sport, la piscine, la plage, etc., je ne vais pas me remouiller les cheveux tous les jours, pour la simple et unique raison que ce n'est pas économique, dans le sens où, même si l'eau en Martinique n'est pas très calcaire, et que bon, en soi, ça ne va pas forcément faire quelque chose de négatif, je ne vais pas passer tous les jours à réappliquer une certaine quantité de produits, que ça soit un leave-in, un gel, peut-être un beurre, une huile, etc., je ne me vois pas refaire une routine de washing-go complète tous les jours. Donc partant de là, je ne vous passe à super génial de faire des co-washes super souvent, donc si je fais du sport, que je vais à la mer, à la piscine, etc., j'essaie de faire un ou deux co-washes dans la semaine, et un shampoing dans la semaine, donc comme ça, ça fait quand même que mes cheveux, c'est quand même renouvelé, enfin, je renouvelle ma routine assez souvent, mais je n'ai pas non plus de routine totalement complète à refaire, genre tous les jours, donc par exemple, on va dire, le lundi, j'ai fait mon shampoing, il se trouve que le mardi, je suis allée au sport, et que le mercredi, je vais à la plage. Le mardi, en sortant du sport, je ne vais pas me faire un co-wash, vu que de toute façon, le mercredi, je vais à la plage. Donc ce que je fais, en sortant du sport, en fait, quand je dis en sortant du sport, en fait, on veut aller à un tapis derrière vous, où je marche, voilà, voilà. Donc, quand j'ai fini mon sport, j'ai transpiré, tout ça, tout ça, le sébum, la transpiration, ça va penser à moi quelque chose de top pour le cuir chevelu. Ce que je fais, c'est que je me pchite, donc mon petit mélange sur mon cuir chevelu, donc pas sur les longueurs, que sur le cuir chevelu, voilà. Donc ça sèche, tout ça, tout ça. Non seulement ça rafraîchit, en plus ça assainit, et en même temps, ça fait pousser les cheveux, forcément, puisque les actifs qui sont utilisés font pousser les cheveux. En fait, ça rafraîchit vraiment ça, donne un coup de neuf à ton cuir chevelu. Donc ça fait que le mercredi, je peux aller à la plage, tranquillement, le soir, je peux me faire un co-wash, si le jeudi, je fais du sport, je ne vais pas me refaire un co-wash par la suite, je vais réutiliser mon petit mélange. Et donc, voilà, je fonctionne comme ça au fur et à mesure. Donc je tiens à préciser que c'est à utiliser sur le cuir chevelu, ce n'est pas sur les longueurs. C'est pas genre votre vapeau que vous allez genre pchiter sur vos longueurs, tout ça, tout ça. C'est vraiment sur le cuir chevelu. Sur le coup, le pchit a quand même une odeur, puisque bon, forcément, il y a de la menthe, tout ça, tout ça. Mais ce n'est pas une odeur qui reste. Ce n'est pas une odeur qui reste. Et ce que j'aime vraiment beaucoup avec ce pchit, c'est que si je repasse la main dans les cheveux, je ne sais pas, et que par hasard, après, ma main passe devant mon nez, mon cheveu ne sent pas le cheveu. Je ne supporte pas que mon cheveu sente le cheveu. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais voilà, je n'aime pas ça. Donc j'aime beaucoup parce que ça ne garde pas l'odeur de la menthe poivrée, du tea tree, etc. Ce n'est pas une odeur qui me dérange, mais entre l'odeur de ça, l'odeur que vous mettez sur vos longueurs avec votre leave-in, peut-être votre beurre, votre gel, les mélanges, ce n'est pas vraiment top. Donc avoir quelque chose qui est relativement neutre pour aux autres produits qui ont des oeufs dans la communauté, je vois ça plutôt sympa. L'élément phare de ce spray rafraîchissant, c'est bien entendu l'hydrolat d'horti, qui est un tenue capillaire qui donne de la force aux cheveux, qui favorise leur pousse. C'est aussi un hydrolat qui permet de rééquilibrer le cuir chevaux du gras, donc qui va lutter contre les pellicules, mais également qui va lutter contre la chute des cheveux. Et ce spray que j'aime énormément. et ce spray que j'aime énormément. donc voilà les amis j'espère que cette petite vidéo aura pu vous aider à vous faire pousser les cheveux que ces petites astuces là auront pu vous être utiles moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo bye bye et